Alors, heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce 31 mai 2023, 15h20 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré tout. Surtout, nos cousins français, on va parler de vous dans quelques instants. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi. C'est vraiment très, très apprécié. Imaginez-vous, depuis qu'Elon Musk a acheté Twitter, naturellement, toutes les têtes folles de la gauche sont excitées, tombent en délire, sont en pleine déconfiture. Parce que Twitter étant la plateforme probablement la plus grande, la plus populaire, et maintenant la plus libre d'expression, appelons-la comme ça. Eh bien, imaginez-vous que Politico, un site gauchistoïde aux États-Unis, nous rapporte les propos du ministre français du numérique Jean-Noël Barreau. Regardez d'abord la tronche de cet enfoiré qui lance une menace à Twitter, naturellement, parce qu'on n'aime plus Twitter depuis qu'Elon Musk l'a acheté, et a dit qu'il réinstaurerait la liberté d'expression et le droit de parole et le droit de t'exprimer, si tu ne penses pas comme les gauchistoïdes qui contrôlent toutes les plateformes et tous les réseaux sociaux, en passant par YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, et naturellement Twitter, et tous les autres, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Le ministre de France, qui aurait pensé ça un jour, la France, liberté, égalité, choucroute, qui aurait pensé qu'un jour, hein, ben c'est ça, l'Europe, c'est ça l'Europe des Européens gauchistoïdes, l'Europe de la Commission européenne, de l'Union européenne, qui a été pensée des années 50, là, déjà, on voulait instaurer ça, et Klaus Schwab, le dauphin d'Henry Kissinger, qui l'aurait, qui l'a cru, le dauphin d'Henry Kissinger, dans les années 70, qui a fondé le Forum économique mondial, déjà, on planifiait cette grande union socialiste, communiste, totalitaire, de cette méga-structure, qu'est l'Union européenne, toutes des bachibouzouks, non élus, pour la plupart, on n'a qu'à penser à Ursula von der Leyen, entre autres, hein, la présidente, de l'Union européenne, le ministre français du numérique, Jean-Noël Barrault, s'est lancé lundi, dans une lutte croissante, entre l'Union européenne, et le Twitter d'Elon Musk, voyez-vous, on fait bien la spécification, le Twitter d'Elon Musk, parce qu'Elon a dit, on va redonner le droit de parole aux gens, alors qu'il menaçait l'accès de la plateforme des médias sociaux au bloc européen, dans des propos tenus sur la radio France Info, ou France des Infos, le ministre a déclaré que la société américaine serait bannie de l'Union européenne s'il refusait de suivre la nouvelle loi européenne sur les services numériques qui entrera en vigueur dans toute l'Union européenne, ça y est, on est dans le monde orwilien de 1984, où il n'y a que le message de la classe dirigeante qui sera autorisé, et que si tu vas le répéter, et le répéter, et le répéter, ça va devenir une vérité, la désinformation est l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur nos démocraties, donc il faudrait définir, et c'est eux qui définissent des informations, donc, on l'a vu, Emmanuel Macron, dans une entrevue il y a quelques mois, à CNN, avec, je ne me rappelle plus, c'était Jack Tapper, disait que la démocratie est menacée, la démocratie libérale maintenant est menacée, donc la démocratie, c'est maintenant une nouvelle définition selon l'Union Européenne et celle des cravatologues, c'est la démocratie libérale, ce qui veut dire qu'il faut absolument que tu embrasses l'idéologie gauchistoïde qui inclut les combats avec le genre, le sexe, naturellement, il faut que tu embrasses les criquets de Klaus Schwab, il faut que tu embrasses les voitures électriques, il faut que tu embrasses tout ce qui vient avec, il faut que tu embrasses l'urgence climatique, il faut que tu embrasses tout, sinon, c'est de la désinformation. Donc, vois-tu comment la gauche, comment les gauchistoïdes ont pris le contrôle du discours et le contrôle des plateformes et vont t'étiqueter et vont te mettre dans la catégorie de la désinformation si tu remets en question une politique gauchistoïde. C'est quand même assez hallucinant. La désinformation est l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur nos démocraties. Oh là là! Ces remarques marquent une escalade d'une lutte en cours entre les politiciens européens et Twitter qui a été rachetée l'année dernière par Elon Musk, le milliardaire controversé qui contrôle également Tesla et SpaceX. La semaine dernière, Politico a annoncé que la plateforme des médias sociaux se retirait du code de pratique volontaire de désinformation de l'Union européenne. Le code énonce les obligations des grandes plateformes numériques en matière de suivi de la publicité politique, de répression de la désinformation et l'encouragement d'un accès et d'une participation plus large aux étrangers. D'autres grandes plateformes des médias sociaux se sont engagées à soutenir le règlement qui vise à anticiper certaines des mesures qui deviendront obligatoires en vertu de la nouvelle loi sur les services numériques. Le règlement prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise. Wow! Vois-tu comment on contrôle et on menace vraiment la vraie liberté de parole, le vrai droit de penser? C'est complètement hallucinant. Le commissaire au marché intérieur, Thierry Breton, a tweeté, vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher en réponse à la décision de Twitter de se retirer du code. Dans le fond, Twitter va peut-être se retirer elle-même de l'Europe, un continent qui est devenu vraiment lamentable. Pas les Européens qu'on aime mais qui se font manipuler. On le voit et qui se font dicter comment voter, comment s'habiller, comment manger. On a vu ce qui est arrivé avec les Italiens quand ils ont élu Mélone. On avait menacé les Italiens comme on a menacé les Hongrois comme on menace tous ceux qui ne pensent pas comme, naturellement, la classe dirigeante de cette Union européenne socialo-communiste totalitaire. Et là maintenant, c'est beau, c'est beau, le droit de parole, la liberté de parole, c'est de répéter et d'être le perroquet et le mégaphone de la gauchisterie et de l'idéologie européenne et gauchistoïde. Donc, dans le fond, qui va être les perdants là-dedans? C'est les pauvres Européens qui ne peuvent plus s'exprimer librement. Twitter va tout simplement se retirer et ce sera une perte pour les Européens. Mais, vraiment, on est loin de la liberté, 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 égalité et choucroute. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada